Mise en veilleuse depuis 2020 du fait de la crise sanitaire à coronavirus, la caravane de promotion de talent Foot Music Tour, initiée par le champion d'Afrique, Didier Otokoré, a repris ses droits. Pour cette très attendue quatrième édition, c'est Jacqueville qui avait servi de point de départ le 12 décembre 2021. La quatrième édition de cette édition de talent initiée par l'ex-international footballeur ivoirien, Didier Otokoré, a débuté le dimanche 12 décembre 2021, à Jacqueville. Les plus méritants retenus dans une belle ambiance, les meilleurs joueurs de la cité insulaire, repartis dans deux sélections, avaient rivalisé d'ardeur afin d'impressionner les scouts. A l'arrivée, les plus méritants ont été retenus dans la perspective de la grande finale de juin, à Abidjan. Une campagne pleine de promesses Didier Otokoré et sa team était, le samedi 12 février 2022, à Abingourou pour la deuxième étape. Accompagnée par son traditionnel partenaire, la Lonassie, l'ancien Auxerrois a réuni une trentaine de talents au stade du CAFOP. Une deuxième articulation d'un niveau relativement plus élevé qui annonce, selon l'initiateur, une suite de campagnes pleines de promesses. Nous avons découvert encore des talents, la Côte d'Ivoire regorge de bons joueurs. Ce soir, nous avons découvert encore des talents. On espère avoir des oiseaux rares jusqu'à l'apothéose à Abidjan, a commenté Didier Otokoré. Dominatrice, l'équipe victorieuse, habillée dans un maillot orange, est repartie avec un gigantesque trophée. Tout comme l'équipe perdante. Pour Ouattara Abdul, chef produit chez le partenaire de, Foot Music Tour, cette campagne de promotion des talents mérite d'être soutenue. Elle permet, soutient-il, à des jeunes Ivoiriens de réaliser leurs rêves. Lire aussi Ivoire Football Talent, Corogo donne le ton de la détection après Abingourou, Cap sera mis sur Grand Laou, en mars, puis Abouasso et Yamoussoukro les mois suivants. Débuté en 2017, Foot Music Tour a déjà permis à plusieurs jeunes joueurs de décrocher un club au plan national. Il s'agit, notamment, de l'excellent chèque Diabaté, détecté à Dimbocro, qui avait côtoyé le vestiaire de la fade avant de s'envoler pour le Portugal.